... Je tenais d'abord à remercier l'amitié de l'enseignement supérieur pour sa disponibilité et toute sa spontanéité à vouloir s'entendre avec l'amitié de santé des agents de l'État autour d'un programme, autour d'un projet pour nos adhérents et ensuite pour le Sénégal et même au-delà pour l'Afrique et pour le monde comme il vient de le rappeler. Il a dit clairement qu'il y a eu un processus d'échange et durant le processus d'échange et de concertation nous avons senti que nos deux mutuelles sont des mutuelles jumelles du point de vue de la vision. Il vient de le rappeler certainement que son profil et certains des profils des membres de son bureau les inclinent à avoir un penchant réel pour la santé publique. Et nous aussi, nous ne sommes pas des professionnels de santé, nous sommes des mutualistes engagés pour participer concrètement à la mise en œuvre de politiques qui vont dans le sens de participer aux objectifs de santé fixés par le gouvernement du Sénégal et fixés au plan international par des organisations internationales. D'abord exprimer tout le sentiment de satisfaction et de plaisir qui m'anime aujourd'hui en me présentant dans les locaux de la mutuelle des agents de l'État dans ce beau bâtiment construit par cette mutuelle aux côtés du président Babacar Ngom et dire que c'est un partenariat que nous venons de sceller. Un partenariat entre deux organisations qui œuvrent dans le domaine de la solidarité en matière de santé ce qui est communément appelé les mutuelles de santé. Nous sommes donc venus pour parafaire une convention. Cela découle évidemment de beaucoup de séances de travail que nous avons faites auparavant et qui nous ont permis aujourd'hui d'arriver à cette signature. Le prétexte c'est que nous sommes à l'ère des grands ensembles. On sait que présentement à travers tout le monde les grands ensembles se regroupent pour pouvoir réfléchir et proposer des solutions aux problèmes qui les interpellent. Notre mutuelle c'est d'abord, son objectif c'est d'être une mutuelle complémentaire, prendre en charge ce que l'État n'a pas pris en charge dans son système de prise en charge de ses agents. C'est-à-dire que l'État ne prend en charge que les 80% de soins, d'hospitalisation, de consultation. Et la mutuelle, son rôle c'est de pouvoir prendre en charge les 20% restants pour l'adhérent. Par ailleurs, l'État ne prend pas en charge le coût des médicaments et notre mutuelle prend en charge, comme leur mutuelle, jusqu'à hauteur de 65%. Mais au-delà, comme je viens de le rappeler, l'université, ça doit être au cœur des préoccupations de la société. C'est ça le véritable rôle de l'université. Son enseignement, au-delà de son caractère académique, a pour finalité de satisfaire les besoins d'une société. Et c'est dans ce cadre que nous avions pensé aller vers la Faculté des médecines pour chercher des cercles, des espaces de collaboration pour atteindre nos objectifs pour nos adhérents à travers leur participation dans l'animation de nos centres de soins. La mutuelle des agents de l'État a beaucoup d'expertise en matière d'organisation, en matière de politique de santé, en matière également de partenariats nationaux comme internationaux, j'allais dire même sous-régionaux. Ce qui fait que nous, étant une mutuelle bien qu'ancienne, nous avons besoin quand même de faire un benchmarking au niveau de leur organisation et essayer de tirer le maximum de profit, évidemment, en sachant que c'est du donnant-donnant. Nous estimons, après avoir échangé, justement, que cette organisation va pouvoir beaucoup apporter à notre mutuelle. En sachant que l'expérience internationale est avérée, le partenariat international déjà tissé avec d'autres mutuelles internationales étant également là, nous ne pouvons qu'espérer pouvoir nous aussi profiter de tout cela dans un esprit de convergence et d'intelligence pour arriver à relever nos défis. Très prochainement, le président certainement reviendra là-dessus. Il y a un grand événement qui sera organisé, un événement de nature scientifique qui verra aussi la participation pleine et entière de la mutuelle de l'enseignement supérieur. Il nous fera l'honneur de nous permettre d'accueillir cet événement à l'Université Chia-Antediop, à la Faculté de médecine où nous avons notre siège. Et nous allons pleinement participer, surtout par rapport à ce volet scientifique-là, pour pouvoir rehausser les niveaux et aussi tisser d'autres modèles de partenariat, d'autres modèles de collaboration pour pouvoir aider nos populations et impacter surtout par rapport aux décisions politiques qui peuvent aussi intéresser nos deux organisations. On va donner une nouvelle dynamique à la mutualité, une mutualité proche des populations, une mutualité utile. Et nous pensons que nous pouvons atteindre cet objectif à travers cette convention que vous nous signerez, qui va être une convention qui va être un pont avec la mutualité au niveau international.